Si, mais cette semaine tout de même, il y avait au Nuit du Sud, pour la fête de la musique, les lauréats des Nuits du Sud, qu'on a vus avec, comment s'ils s'appellent, Arp, avec 90's Story, avec Lunatic Souk, voilà, comme tu l'as dit là, et puis plein d'autres groupes, et puis aussi un certain groupe qu'on n'a pas vu beaucoup ces derniers temps, avec Chapacan, et je les ai vus s'installer, mais j'étais à la chasse et je suis rentré, je suis vraiment désolé pour une fois. C'est dommage parce qu'on t'aurait réveillé. Ah oui, là peut-être. Réveillé tout le monde. Donc voilà, et puis je suis allé à la fête du château, forcément, comme je le fais chaque année, et puis j'étais avec mon ami Benoît, et puis le petit Dominique, qui fait 2m10 ou 15, je ne sais plus, et on a vu quelques groupes avec les blondes, excellentes sur scène, tout ça. Et puis il y avait The Dead Fox on the Road, qu'on a reçu ici, et puis voilà, toujours 2 scènes avec 4 ou 5 groupes sur chaque scène. Voilà, c'est la fête du château, c'est la fête de l'humain, on mange bien, on boit bien, et voilà. Très bien, merci Gilbert. Vous, les Chapacan, vous fréquentez beaucoup les salles de concert en tant que spectateur ? On essaie, on essaie, d'ailleurs, si quelqu'un nous entend, on aimerait bien jouer à la fête du château, ça serait pas mal, parce que c'est vrai que c'est une fête vraiment... Je vais essayer d'arranger ça, c'est des entrées là-bas. Ah ben oui, moi j'étais l'année dernière, j'en souviens, j'y suis allé l'année dernière, comme chaque année, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est super fête, et dans la région, je pense que c'est unique, ça. Moi, je viens du Sud-Ouest, et je savais pas que ça existait sur la Côte d'Azur, ce genre de... C'est la fête de l'humain ici, en plus petit, mais avec des artistes, c'est l'entrée gratuite... Bon enfant, j'ai jamais d'amour, c'est vraiment un bon esprit. Tu peux acheter des cerises, tu peux acheter des frites. Ouais, ouais, ouais. Tous les ans, j'ai l'émergé d'acheter mes cerises, les berrières et tout le reste, bien sûr. Ah ben oui ! Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Et musicalement, ça fonctionne bien, effectivement, cette année, encore une fois, une très belle affiche. Et il y a eu Claude Nougaro au Ziavner, encore, qui se sont déjà produits par le passé, dans cette fête du château. Mais sinon, il y a eu une claque, un concert dont vous avez envie de nous parler, les garçons ? Moi, une claque que j'ai prise à la fête du château, c'est Raul Petit. Ah oui, oui, oui. Raul Petit, c'est un événement au concert. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Avec une énergie, une bonne humeur, une, je sais pas, une patate, c'est collaboratif, ça se mélange, c'est quelque chose de monstrueux. Et, enfin, oui, moi, c'est une vraie claque que j'ai prise. Et puis, c'est très scénarisé, ils en voient, ils inventent aussi, mais, c'est-à-dire, moi, je les ai vu distribuer des billets de banque dans la foule, je sais pas s'ils le font toujours. Genre, par chanson et tout ça. Ouah, oui, oui, il arrive déguisant fakir sur un espèce de plateau, c'est un truc de fou, quoi. Oui, 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 c'est bien monté. Raul Petit, c'est quelque chose. Un vrai spectacle. Aussi bien, musicalement, il y a une section cuivre qui a plus de montres. Il y a les filles, les chanteuses, c'est hallucinant, l'énergie qu'elles ont et ce qu'elles envoient musicalement. Et d'un point de vue visuel, c'est aussi, c'est bien calé, c'est beau, c'est coloré. Ah oui, ça, avec Raul Petit et sa bande, là, on se régale. Oui, absolument. Les cartons. Les cartons.